Les gens attendent ça de toi, tout le temps. J'ai beaucoup beaucoup impressionné sur plusieurs aspects que je souhaitais partager ici. Pour résumer en quelques mots, c'est une enquête qui se passe en Pennsylvanie, on suit une policière qui s'appelle Mary, qui est en plein deuil personnel et qui enquête sur le meurtre d'une adolescente et la disparition d'une autre survenue il y a un an. C'est une enquête très classique qui consiste à chercher le coupable, une sorte de credo, un wooden hit, comme on en fait beaucoup dans les séries américaines, je pense à True Detective, je pense à plein de séries qui ont foisonné depuis des années sur ce principe-là de comprendre, de chercher des suspects, d'étudier les profils des différents habitants d'un petit Blade comme Easton. Et la particularité de cette série, ce qui m'a vraiment scotché sur ces sept épisodes qui constituent cette saison, c'est l'interprétation des personnages, tous les acteurs sont impeccables dans leur rôle. En premier lieu, Catherine Slade, qu'on ne présente plus et qui est excellente dans ce personnage, on y reviendra, et c'est cette sorte d'étude de caractère, de personnages, les liens entre les personnages. On est dans une petite ville, dans un Blade où tout le monde se connaît, tout le monde a grandi ensemble, on comprend très vite les liens entre les personnages. Et il y a aussi cet aspect de génération qui se reproduise, on voit les parents, les grands-parents, on voit plusieurs générations de personnages, et les effets que ça a sur le développement des caractères et des individus, etc. Et j'ai trouvé que c'était hyper bien construit parce que ça paraît très réaliste, en fait. Et c'est pas le cas tout le temps, on a affaire souvent à des enquêtes qui se concentrent essentiellement sur l'intrigue policière, et qui présentent des personnages stéréotypés, c'est pas forcément négatif, mais voilà, c'est un parti pris. Là, dans le cas de cette série, Maroon Fiston, on est vraiment concentré sur les personnages. L'enquête est presque au secondaire à un moment donné, puisqu'en fait, c'est les personnages, c'est la clé des personnages qui nous permet de comprendre le cheminement vers ce qui s'est passé et vers ce meurtre. C'est quelque chose qui est vraiment une qualité d'écriture dans la série. La série est écrite par Brad Inglesby, qui avait écrit déjà, je crois, Les Brasiers de la Colère, et un film qui est sorti cette année avec Ben Affleck qui s'appelait The Way Back. Et ce sont deux films, moi, que j'ai vus, j'ai pas vu les autres films qu'il a pu écrire, mais ces deux films-là traitent un petit peu, justement, de ces sentiments de culpabilité, cette deuxième chance qu'on essaye d'obtenir à un moment donné. Et on retrouve cette patte un petit peu dans la série, puisque le personnage de Kate Winslet, Mary, est complètement ce type de personnage qui cherche à s'émanciper de son traumatisme, essayer d'aller de l'avant professionnellement, au sein de sa famille, essayer d'évoluer sur ses traumatismes et tout. Donc on est vraiment sur ce type de personnage qu'il avait déjà écrit dans ses précédentes productions. Et c'est souligné par la réalisation qui a plusieurs qualités, c'est celle d'être au plus près des personnages. On suit vraiment les personnages sur des plans qui les tiennent au plus près. Et à la fois une représentation du contexte géographique, avec ses forêts, ce côté industriel également qui est présenté. Et c'est réalisé par Craig Zobel, qui avait réalisé plusieurs épisodes de série, Westworld, Left Lovers, et qui avait surtout réalisé un des films chocs de l'année dernière, qui s'appelait The Hunt, qui est un film qui avait beaucoup choqué aux Etats-Unis, notamment pour sa représentation de la violence, pour cette étude exacerbée des caractères qui se jettent à corps perdu dans une forme de chasse à l'homme. Je ne dirais pas qu'on retrouve une constante par rapport à The Hunt. Et par contre, il y a une vraie science du découpage, une vraie maîtrise des effets, etc., qui était déjà présente dans The Hunt, et qu'on retrouve dans Mary of Easton, qui personnellement m'a beaucoup impressionnée au fil des épisodes. Il y a des scènes de vraies tensions, il y a des scènes de pure émotion également, parce qu'il y a tout plein de personnages auxquels, oui, on s'attache au fur et à mesure, mais des relations entre certains personnages, je pense à la relation entre Mary et sa mère, Mary et sa fille également, et c'est des liens entre les personnages qui nous tiennent vraiment de séquence en séquence, d'épisode en épisode, et qui, dans certaines scènes, trouvent une émotion incroyable, une résonance incroyable, et la réalisation y est pour beaucoup. On a un casting qui est immense dans plusieurs sens, tous les personnages sont très bien interprétés par le casting, mais surtout immense, parce qu'il y a toute une galerie de personnages, on est typiquement dans le genre de série où on va nous présenter des dizaines de personnages, et certains sortent du lot, évidemment, Catherine Slet qui interprète Mary, le personnage principal, avec une force incroyable, et à la fois une fébrilité qu'on perçoit dans tout un tas de scènes, et surtout un humour ravageur, parce que j'en ai pas beaucoup parlé, mais la série est parfois très très drôle. Justement, dans la relation mère-fille entre Mary et Jean Smart, celle qui interprète sa maman, il y a tout un tas de répliques très cinglantes entre les deux, qui fonctionnent tout à fait, à chaque fois, et Catherine Slet, dans ses relations sociales, professionnelles et tout, arrive à insuffler ce côté très sec du personnage, ce côté très brut de décoffrage, mais qui cache beaucoup de traumatismes, de faiblesses, de fragilité, elle arrive vraiment à donner beaucoup d'épaisseur à son personnage, dès le premier épisode, on comprend tout à fait les enjeux, son rapport à son ex-mari, son rapport à ses enfants, donc c'est vraiment une performance qui est très impressionnante. On retrouve aussi Julianne Nicholson, qui est une actrice que j'avais certainement vue dans d'autres productions, mais que j'ai vraiment découvert ici, et qui interprète Laurie, la meilleure amie de Mary. Et au début, c'est un personnage qui est plutôt, pas anecdotique, mais qu'on croise de temps en temps sans y prêter véritablement attention. Et dans les derniers épisodes, dans les trois derniers épisodes, elle prend une épaisseur incroyable, et sans en livrer trop. Le dernier épisode est tout à fait déchirant et allié pour beaucoup. Elle apporte vraiment une humanité à son personnage, à l'affaire qui est en jeu, à tout ce contexte qui est très pesant. Et elle apporte vraiment cette dignité et cette humanité qui font un parallèle aussi avec la trajectoire de Kate Winslet dans la série. Et voilà, c'est une actrice qui m'a beaucoup impressionné. On retrouve également Jean Smart, qu'on avait vu dans la série Watchmen dernièrement, et qui a une carrière assez impressionnante également, dans le rôle de la maman de Kate Winslet, qui joue son personnage de manière très cynique. On ne s'attend pas à une grand-mère de ce style. Elle a une personnalité tout à fait originale dans ce genre de série. Elle apporte vraiment un contrepoids au personnage de sa fille, qui est intéressant. Et du coup, il y a des vraies scènes, comme je disais tout à l'heure, des scènes à la fois d'humour, à la fois de pure émotion sur la fin de la série, qui sont vraiment très touchantes. Et Jean Smart apporte vraiment cette force au personnage d'Hélène. On retrouve également Ivan Peters, que moi j'avais connu que dans la saga X-Men, où il interprète Quicksilver, donc un personnage un petit peu... un gimmick un petit peu comique. On l'a revu cette année dans WandaVision également, où il reprenait un peu le simili rôle de Quicksilver. Là, je le découvre vraiment dans un rôle à la fois très sérieux, puisqu'il joue un inspecteur de police, et à la fois assez léger, parce qu'il a dans ses rapports aussi avec Mary, qu'il est un petit peu le jeune dans l'enquête, il fait le contrepoids un petit peu léger par rapport à Kate Winslet. C'est un peu une page vierge, même s'il raconte un petit peu de lui à certains moments, son divorce, etc. C'est un personnage qui est relativement innocent par rapport à Kate Winslet, qui a un vie vécue, qui a une noirceur en elle, etc. Lui, c'est plutôt quelqu'un d'assez lumineux, finalement, dans la série. Et Evan Peters apporte beaucoup de sa fraîcheur au personnage. On retrouve également Guy Pearce, qui est un personnage plus anecdotique, c'est le love interest de Mary, donc il est plus en retrait. À certains moments, on peut penser qu'il va prendre un petit peu d'ampleur dans la série, mais ce n'est pas forcément le cas. Il garde une place un petit peu en second plan. Mais Guy Pearce, ça fait toujours plaisir de le voir. Moi, c'est un personnage, pardon, un acteur pour qui j'ai beaucoup d'affection depuis Memento, depuis Elle est Confidential. C'est un acteur que j'aime à suivre, et le plaisir de le retrouver est toujours là. On a plusieurs jeunes interprètes également qui constituent toute cette galerie de personnages de cette troisième génération, enfin, cette génération d'adolescents, jeunes adultes. Et dedans, on a un personnage qui se détache du lot, c'est le personnage d'Erin, donc la fameuse victime du début de saison, qui est interprétée par Kelly Spaney. C'est assez impressionnant dans les scènes qu'elle interprète, puisqu'elle apporte toute sa détermination au personnage et à la fois toute cette détresse qu'elle porte en elle en quelques scènes. Une jeune actrice qui, je crois, a une petite vingtaine d'années et qui impressionne. Je suis assez curieux de la revoir dans d'autres productions par la suite parce qu'elle a tout de l'actrice qui peut vraiment percer. Donc moi, ce qui m'a marqué plus que la réalisation encore, même si la réalisation est impeccable dans la série, mais c'est surtout cette étude des caractères, cette représentation de la transmission, de la reproduction sociale, de toutes ces questions qui ne sont pas forcément propres aux Etats-Unis, qui ne sont pas propres qu'à Easton. Ce sont des questions qui sont intemporelles, qui n'ont pas vraiment de géographie. J'ai trouvé que c'était très précis, assez réaliste. Il y a un côté très naturaliste dans la série qui est assez marquant et ça, dès le départ, les dialogues, par exemple, ne sont jamais fonctionnels. Ils apportent toujours cette touche de réalisme qui fait souvent défaut à certaines productions de séries ou même de cinéma. Et là, on est vraiment dans quelque chose d'ancré vraiment dans le réel. Je crois que Kate Winslet a beaucoup insisté, par exemple, pour que les acteurs aient l'accent de cette région des Etats-Unis, que dans la façon de parler ou dans les dialogues directement, on soit vraiment dans quelque chose de très réaliste, sans être trop parlé. Et ça se ressent vraiment à l'écran parce qu'on a... Évidemment, il y a beaucoup de mises en scène. Je veux dire, on a affaire à des épisodes de séries qui sont très cinématographiques, donc on est dans quelque chose de très mis en scène. Mais par contre, on a vraiment cette impression de réalisme dans les rapports humains, dans les échanges, dans les situations. Et ça, la série le retranscrit vraiment très bien. Alors, sur le dernier épisode, bon, sans spoiler, on est peut-être dans quelque chose d'un tout petit poil plus grandiloquent par rapport au reste de la série. Malgré tout, on est dans un prolongement logique et on est dans une conclusion globale, puisque je pense pas qu'il y aura de saison 2 à cette série, et tant mieux, je dirais. Donc c'est une série qui a une intrigue et un parti pris mené de bout en bout, et qui, si elle n'est pas forcément originale sur le contenu policier, d'enquête, etc., sur la partie wood-onite de la série, arrive à passionner pour ses personnages. Et ça, c'est, dans les enquêtes en série depuis quelque temps, quelque chose que je n'avais pas forcément retrouvé. potentiellement, c'est l'une des séries policières qui m'a le plus satisfait depuis très longtemps. Et c'est lié justement à la partie dramatique, la partie de drame humain, en fait, qui est très prégnante dans la série et qui est magnifiquement représentée notamment par Kate Winslet, qui est toujours immense et qui, en peu de mots, en peu d'expressions, arrive à vraiment caractériser son personnage. et ça, c'est magnifique. Donc voilà, c'était mon avis sur Marothistone, qui est une série qui est sortie déjà depuis quelque temps donc et qui est trouvable sur OCS et que j'encourage vivement à regarder puisque c'est un grand moment de série selon moi. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire et n'hésitez pas à découvrir la série si ce n'est pas encore fait. Tchao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada